Et oui on est de retour, est-ce qu'on va retrouver le laboratoire des hautes énergies, du moins comment y rentrer ? Rien n'est moins sûr, mais euh... Et puis là j'ai pas d'infos là-dessus hein. Si, la forge du trou, si la forge du trou, non bah non la forge du trou noir ça me parle des plantes, des sablières noires. C'est différent, non, non maille... Ah je peux pas y aller en me téléportant ? Putain ouais... Putain ouais... Euh ouais mais non ça va être trop long quoi. Ça va être tellement trop long. Il y a certains trucs qui sont gris par contre, j'ai toujours comme pas gros... Il y en a la plupart ils ont une couleur, il y en a ils sont gris. Euh... Euh... Ah merde la sablière noire, non je veux la rouge. Evidemment, la sablière qui s'est foutue devant. T'as Youtube aussi ? J'aime à vous pour avoir ton aventure complète ? Ouais bah ouais euh... Alors attends, je vais euh... Je te mettrai le lien un peu plus tard dans le chat. Si ça t'intéresse. Mais oui j'ai publié, j'ai publié toutes les vidéos. Voilà... Bon voilà, c'était un peu euh... Un peu à l'arrache, mais... Non mais c'est pas par là, mais c'est sûr que c'est pas par là. Je suis en train de perdre du temps, je suis en train de perdre du temps, je suis en train de perdre du temps, je suis en train de perdre du temps. Là nous avons le vaisseal. Alors... Merde. Non c'est pas là. Merde c'est fou. Faut se dépêcher en plus. Quoi ? Mais j'ai pas déjà fait le tour là. Je peux trouver, ah bah merci. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de mettre le lien. Là c'est parfait. Regardez ça ! C'est fou. Je l'ai trouvé la première fois... Attendez c'est pas là ? Aïe. Je vais crever de toute façon. De toute façon je vais mourir. Ouais merde je suis mort. Euh... Du coup le chat, j'en appelle à votre savoir incommensurable. Comment on y va ? Comment on y va ? Au laboratoire des hautes énergies ? Please. Là je fais appel à vous. Là vous avez le droit. Là vous avez le droit de me spoiler et de me backseat là. Euh... Parce que je me rappelle plus comment on y va. Et donc là euh... Allez-y. C'est plus dangereux cet endroit. Allez-y. Ils seraient passés par là ? Je sais pas par où ils sont passés. Allez-y. On a zéro empathie hein. On se rend pas au laboratoire sur la boîte. Merci patatarte. Merci patatarte pour ta sagesse infinie. C'est la cité obscure. Attends la cité obscure. J'ai plusé. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus où c'est. Je me rappelle plus de rien. Ça fait combien de jours que j'ai pas joué ? Ah là c'était obscure. Ça y est je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle. Ah oui c'était au fond. Ah bah oui. Ah oui ça y est. Ah c'était bien au fond. Mais c'était pas le même fond. Ah merde c'est vrai. Ah mais non c'est pas par là. C'est pas par là faut aller au vaisseau. Enfin pas le vaisseau mais l'autre là. Si si le vaisseau. Faut aller au vaisseau. C'était par là que je rentrais dans la cité obscure. Obscure et sombre. Oh mais ça faisait... Non mais j'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu trop de temps. J'ai perdu tellement. J'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu tellement de temps. Regardez. C'est là où il y a la forge. Arrête t'es en train de me mettre la pression ! En plus je sais qu'il y a des raccourcis partout mais j'ai pas trouvé les raccourcis c'est de la merde je suis nul là le vaisseau il est là qu'est ce que j'ai foutu non reviens voilà et vous savez je sais même piloter même quand je suis pas même quand je suis pas au vaisseau j'arrive à piloter et merde et merde rentre dedans rentre dedans par pitié hop vas-y tu peux le faire hop vas-y let's go oh mais merde c'est ce merdier c'est ce merdier je me pombe à chaque fois oui oui là je descends là je descends là après je vais où attendez non je sais plus c'est là tac ensuite on arrive là on passe derrière là bas une fois sur deux voilà une fois sur deux je me plante ah là on arrive là tac ensuite parfait il y a évidemment un raccourci c'est évident mais je l'ai pas le raccourci je sais pas où il est voilà vite il faut attendre je le dis comme ça mais le dlc je mets 53 sur 20 ah bon carrément quoi pilotant ouais non mais c'était prévu en fait j'ai fait semblant de perdre du temps tout ça mais en fait non non c'était c'était pour aider pour le suspense mais c'est les techniques de streamer ça mais ça s'en va pas si je les je tourne comme ça non là on passe là après je me rappelle plus on est ici ah bah non on peut y aller direct ah non on peut pas y aller direct on va passer là alors vite yes ah oui c'est pour le show bah oui non mais évidemment comment on avait pu comment avez-vous pu douter de moi voyons c'est par là ah oui c'est par là comme là ça m'envoie en bas ah oui c'est vrai hop après on va là 1 minute d'oxygène oh putain la pression la pression là ok donc je suis ici je suis ici ici c'est là j'ai fait m'émuse avec les trous noirs et les trous blancs là j'ai un parchemin je m'en fous là j'ai un autre parchemin dont je me fous aussi parce que j'ai déjà tout lu et là là raccourcis pour sortir nice attendez c'est pas là putain c'était 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 pas là Bah oui, chercher un générateur de distorsion, oui. Attendez pourquoi il y a un câble là ? Putain faut que je suive le chemin ? C'est donc ça ma vie ? Aaaaaaah ! Bordel ! Attendez, oui. J'ai compris. Hop ! Et donc là, le guetteur. Il a mon guetteur. Comment je le retrouve ? Merde niveau de carburant critique. Oh mon guetteur ! Il est où mon guetteur ? Il est où mon guetteur ? Oui ! Ah bah je viens de le passer. Il y a un autre truc là-bas qui monte après. Donc ça serait plus loin, il y a le guetteur qui est là. Oh merde ! La fusée où ? La fusée par là. Oh putain ! Il me reste plus rien quoi. Il me reste plus de vie là. Il me reste plus d'oxygène. Déconnons pas hein. Allez, recharge tout mec ! Ok. On ré-ouvre. Aïe ! Je me cogne évidemment. Alors le guetteur est là-bas. Attendez, on va faire un truc. On va faire un truc. On va faire un truc. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Les anticyclones on les veut pas. Le soleil on le veut plus. Ah les deux qui sont liés là. Ouais vas-y. Aïe ! Aïe ! Ouf ! Aïe ! Ouf ! Ah ! Oh ! Et donc ça ? Sablier rouge ou sablier noir ça ? C'est pas trop. C'est pas trop. Allez. Et les portes-moi ! Allez s'il te plaît déconne pas ! Déconne pas le jeu ! Téléporte-moi là ! Téléporte-moi là ! Non ? Ça marche pas ! Ah ! What ? J'suis où ? J'suis où ? Sur la sablier rouge là ? Ouais d'accord. Attendez. Oui ça me paraît évident. Vas-y. Je veux aller en face. Non mais j'y suis déjà... Pourquoi y'a un mec mort devant ? Je suis en train de me poser une question. Pourquoi... Pourquoi y'a un putain de téléporteur vers la sablière noire alors que je suis sur la sablière noire ? Et pourquoi y'a un mec qui a essayé d'arriver là ? Je vais peut-être trouver un truc là. Alors désolé on est sur complète pour autre chose. Je devais aller dans le... Bah non le laboratoire j'y suis allé. Bah non je suis con le laboratoire des hautes énergies j'y suis allé. Mais il est où mon... Oh là là il est mon truc dans le fer là. Et puis y'a le soleil qui est en train de crever là. Y'a le soleil qui est en train de mourir. Il devient rouge là. C'est pas bon. Soleil rouge égale pas bon. Je suis pas téléporté. Non mais il marche pas. Faut que la sablière... Ouais. Oui c'est ça en fait. Faut que l'autre sablière passe devant. Donc c'est au moment où y'a le sable qui passe. Et là y'a la fusée. Je vois la sablière rouge. Alors on va voir. On va voir. Putain j'ai encore... C'est de la merde. C'est de la merde en fait. Oh c'est de la bite. Je me déteste. Non on va pas là dedans. On va pas là dedans. Voilà. On est là. Alors attendez. Pourquoi je suis mort ? Non non non. Je m'envole. Je m'envole. Redescend. 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 Attendez. Ok. Ah mais le plafond a pété ! Il faut que je me protège. Sacré saut ! Ouais non mais... Des fois je suis bon pour les sauts. Il y a un truc à faire. En fait faut que j'attende que le truc passe. Oh merde. Oh non pas le soleil ! Il y a le soleil qui est en train de crever. Alors soit faut que j'attende que ça passe. Soit faut que j'attende qu'il y ait plus le... La dégringolade de sable. La fusée arrive là. On voit que la fusée s'approche. On voit que tout s'approche là. Est-ce que le sable dégringole encore là ? Oui. A priori oui. Donc. Tac tac tac. Yes ! Oh là là ! Oh là là ! Mais c'est bientôt la fin. Je vais mourir. Il y a 20 minutes et 18 secondes. Données des précédentes cycles reçues. Reception des données par le masque en provenance de modules de pistage. Statum mnémonique de Léviat. Statum mnémonique d'Atrebois. 2 minutes restantes avant de la transmission de fin de cycle. Merde. Ah mais les v'là les fameux ! Pourquoi il y en a 3 ? Ah les masques ! Il y a 3 masques. 3 masques. Il y a moi. Il y a... Oh putain. Il y a moi. Il y a le mec. Sur l'autre planète là. Aujourd'hui nous avons terminé l'excavation de la sablière noire. L'espace que nous avons ainsi créé. On est un de nos projets le plus ambitieux à ce jour. Le projet sablière noire. Suffisamment puissant pour faire remonter le temps aux informations. Ah merde 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 merde. Nous avons également fini de transférer toutes les plantes souterraines que nous avons rencontré au cours de nos excavations. Nous avons gardé un oeil sur l'importance de l'impact que nous avons sur l'environnement local. Ah je vais mourir. Que de chemins parcourus depuis nos expériences au laboratoire des hautes énergies. J'ai toujours du mal à croire que l'hypothèse de Rami était vraie. Rami il y a tellement de trucs ici en fait. Yaro Pog vient juste de nous envoyer le générateur de distorsion pour la dernière tour depuis la fin du four. Hein ? Sablière noire peut désormais être reliée à Léviate. Kassava. S'attelle la conception du lance-sondes orbital avec LED. Quoi ? Il vient juste de nous envoyer le générateur de distorsion. Il doit être dans le coin ? C'est Gabbro. C'est Gabbro. Donc il y a trois masques. Il y a moi, il y a Gabbro. Et le troisième c'est qui ? Le générateur de notre tour de distorsion n'a pas été forgé en dernier par accident. Hypothèse, les générateurs auraient pu être forgés plus rapidement si Kassava n'avait pas constamment interrompu mon travail pour me demander où nous en étions. Tout important. C'est que nous sommes désormais tous connectés via la sablière noire et que donc ma présence sera plus requise pour jouer intermédiaire dans vos désaccords. Intermédiaire. Trop de trucs, trop de trucs, trop de trucs, trop de trucs. I'll be back. Contrôle de la gravité artificielle. Je reviendrai. Promis. Oh regardez. Il y a un trou noir. Quoi je meurs pas ? Ah si je meurs là. Je suis paumé. Oh je suis pas... Oh je pensais que ça allait mieux. Je pensais que ça allait mieux. Je suis encore plus paumé qu'avant. Donc on peut... Ouais d'accord. On peut aller au centre de la sablière noire. Ok. Avec Galette. Donc j'y retourne et là je lis tout. Maintenant que je sais rentrer dedans. C'était sur la station qui reçoit les informations de la boucle temporale. Tu aurais pu ne pas mourir ? Non ? Bah je sais pas. Retourne-y tranquille. Ouais je vais y aller. Comment ils enregistrent si on sent dehors de la boucle ? Parce qu'ils l'avaient pas encore lancé en fait. C'est à l'époque... C'est au moment où ça a été écrit ça. Ils avaient pas encore lancé la boucle justement. J'aurais dû faire une sieste. Pardon. Bah ils sont pas désolés. Mais voilà pourquoi ça... Ok voilà pourquoi j'avais pas tout. Attends il y a eu monolithe auquel ils sont fixés des masques no my. Parmi ces masques 3 reçoivent les données provenant respectivement du module de pistage de Léviate et d'Atrebois. Ah bah oui Atrebois c'est moi Léviate c'est moi. Et le module de pistage bah oui évidemment évidemment c'est la sonde. Ok. C'est bon. Comment ils enregistrent s'ils sont dans la boucle ? Bah ils ont... Ouais. On sait pas vraiment s'ils ont été dans la boucle en fait. Euh je crois pas hein. Non parce qu'ils avaient annulé hein. Ils avaient annulé le lancement donc normalement ils sont pas dans la boucle. Ça dépend de qui tu parles en fait quand tu dis il. J'aurais dû faire une sieste en fait parce que là le temps que ça se... Le temps que les tours deviennent visibles ça va être un peu long c'est pas grave. C'est pas grave on a le temps. On a le temps on va pouvoir discuter comme ça. Voilà. Hop on va garer le truc. Juste là au calme. Regardez. Petit garage là. Et je peux même me garer dessus en fait là. Regardez. Hop. Je me gare là. Regarde je me fais éjecter. C'est dégueulasse. Je reste dans le vaisseau un petit peu. Parce que parce que parce que sinon je vais plus avoir d'air à l'extérieur là. D'un coup j'ai eu coeur le sable hier. Ouais ça je l'avais lu. Oui ça je l'avais lu. Oui effectivement. Effectivement ils ont... Ils ont mis... Ils ont mis la dose de matière pour pas que ça pète. Du coup si le vaisseau sur lequel tu viens d'aller n'est pas dans la boucle. Pourquoi la boucle? T'as-t-elle rattrapé? Parce que la boucle fait 22 minutes. Donc au bout de 22 minutes. Soit tu meurs à cause de la supernova. Enfin du soleil... De l'étoile qui se transforme en supernova. Soit la boucle s'arrête et tu la recommences en fait. C'est ce que dit Daphnes en fait. Je suis pas mort via... À cause de la supernova en fait. Je suis mort parce que la boucle était terminée. Ah ça il est tardé. Je crois que c'est bon. Ça a déjà commencé à baisser là. ... Merci. J'allais dire je sais plus dans quel sens ça tourne mais c'est bon. C'est bon j'ai retrouvé. Alors. On suit le gros machin. Oh la la ce jeu qui fait fondre le cerveau vraiment. Vous vous rappelez ? Avant j'avais un cerveau normal. Quelle folie toutes ces planètes. GG. Ouais non mais. Ce jeu. Mais ouais c'est. Tellement de trucs. Bien pensé. C'est assez fou. Un niveau de qualité. De jeu. C'est rare quand même. On en a de plus en plus hein. C'est cool. On pense à Hollow Knight évidemment. On pense à The Messenger évidemment. On a vraiment de plus en plus de jeu. Vraiment vraiment cool. Et vraiment de qualité. Donc là il y avait le pont. Et après. Ah bah c'est directement celle d'après. Ah trop bien. C'est bien on va avoir du temps comme ça. Nickel. Franchement nickel. J'ai plus qu'à attendre une rotation là. Un cycle. Un cycle. Plus qu'un cycle et on est bon quoi. Enfin j'espère. Enfin j'espère que ça va pas revenir avant quoi. Il faudrait que tu baisses plus vite que ça le niveau là. Attendez je vais quand même rester de manière safe. Pouvoir me barrer si besoin. Ça descend ça descend. Ouais c'est ok. Ouais c'est ok. Nice. Alors on attend que le truc s'active. Et après let's go. On va dedans. Ah je suis arrivé au fond là. Donc là il est pas activé. Ça arrive ça arrive. Je sais pas comment on peut voir quand il est activé en fait. Est-ce qu'il y a un truc qui change quand il est activé ? Let's go. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Alors on a les trois. 8 minutes. On a encore 14 minutes pour faire le... Pour voir ce qu'il se passe ici quoi. Nos amis sur Léviat ont fait un essai du lance-sonde orbital aujourd'hui. Malo m'a dit que le canon se porte bien. Et qu'Avents préconise une plus grande puissance de tir. Si quelqu'un peut convaincre un appareil de donner le maximum de sa puissance. Bien Avens. Cela dit, si quelqu'un peut inciter un appareil à exploser, c'est bien Avens aussi. Peut-être devrait-il faire quelques vérifications avec l'équipage du lance-sonde orbital par mesure de sécurité. Il est vrai qu'il explose quand même. Cela aiderait-il de rappeler qu'Avents que Malo s'attendre... Cela aiderait-il de rappeler à Avens que Malo, sa tendre, sera l'une des Nomailles à bord du canon. Pour les cratels, au contraire les choses... Il y avait des gens dans le canon. Phlox et Daz ont terminé les statues mnémoniques aujourd'hui. Elles sont vraiment remarquables. Quand le projet Sabliard Noir sera lancé avec succès, si vous donnez l'éventualité de son échec, les statues mnémoniques s'estiveront pour nous permettre de collecter plus de données avant l'arrêt du projet. On apprend tellement de trucs là. Il y a Heidi, on travaillait dur sur la station solaire et la voilà enfin terminée. Si tout se passe comme prévu, cette structure causera l'explosion de l'étoile, qui à son tour devrait fournir l'énergie nécessaire au projet Sabliard Noir. Je suis impressionné par leur force d'esprit. Il s'agissait de la tâche la plus ardue dans ce projet. Sur bien des aspects. Nous sommes sur le point de lancer le projet Sabliard Noir. Voilà ce qui va se placer. Tout d'abord, la station solaire va recevoir l'ordre de tirer sur l'étoile pour la faire exploser. Grâce à l'énergie générée par la supernova ainsi créée, le projet Sabliard Noir enverra 22 minutes dans le passé l'ordre du lancement sombre d'orbita de tirer. Exactement 22 minutes après la réception de cet ordre, la station solaire déclenchera de nouveau la supernova pour envoyer en arrière dans le temps les données récoltées par la sonde ainsi tirer. Au total, chaque cycle créé par le projet Sabliard Noir durera exactement 22 minutes. Nous pouvons mettre fin à ce cycle à volonté. On peut mettre fin au cycle. Ces mots sont difficiles à écrire. La station solaire n'a pas fonctionné. Je suppose que nous devons repenser la station solaire pour générer une puissance de cette magnitude. Une supernova reste la seule option sensée. Est-ce que ça c'est pas déclen... Oh là là, quel skill, ça fait longtemps que je l'ai pas... Ça fait longtemps depuis qu'on a joué à Scott Pilgrim de façon fantastique. C'est vrai qu'on a été très très bon. Donc ça n'a pas marché, mais le truc s'est relancé quand il a détecté qu'il y avait une supernova qui était... En fait, quand l'astre stellaire est arrivé, l'étoile est arrivé à la fin, le truc s'est réenclenché. Parce qu'il a détecté qu'il y avait la supernova... Oh là là, je comprends plus rien. Je suis convaincu que nous ne trouvons pas un moyen de créer une supernova mon ami. Ne perds pas espoir. Ce qui est plus facile à exprimer qu'à accomplir. Tu peux attendre que l'étoile explose en suivant son cycle naturel. Mais voilà, mais voilà. Heidi, mais tu vas devoir trouver un moyen d'empêcher notre vieillissement. Putain, c'est ça quoi. Pendant que nous n'avons jamais été aussi proches, le projet Stablière Noir est théoriquement viable. Nous sommes simplement pas revenus à l'alimenter. Peut-être existe-t-il un autre moyen. Nous arrêterons nos recherches concernant la création d'une supernova pour le moment où une comète est récemment arrivée dans le système stellaire. Et nous avons le gras de l'explorer. Ah bah faites pas ça les gars. Ça fait bien longtemps que nous n'avons plus rien à explorer et découvrir. Alors nous sommes vraiment excités d'accueillir cette comète à bras ouverts. Imaginez les connaissances que nous pourrions y trouver. Ouais bah vous allez trouver la mort. Vous allez juste trouver la mort les gars. J'ai de bonnes nouvelles Garouf. Le générateur de distorsion avancé est prêt à être installé dans la salle de centrale de la Stablière Noir. Oh merde. Attendez. Je vois l'intrigué mon amour. Tous ceux qui travaillent sur le projet Sablière Noir ont hâte de voir ça. Il est dans une voie hystérique. Non, il n'est pas prêt. Tout se passe bien à la forge. Je peux encore améliorer la licence du générateur. Il me faut plus de temps. Faites pas attention à elle Garouf. Le générateur est fini. Si ma soeur s'obstine à se dire le contraire, c'est avec elle que je vais en finir. Ça je l'avais lu ça. Fais pas mon amour. Ok. Ça je l'avais lu. Alors suivant pour cette dernière livraison, Néo, le minerai devrait suffire pour achever le projet. On va achever l'enveloppe qui protège le générateur. Nous assurons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Et donc ça c'est le sablier à noir, ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui se propose pour regarder et l'autre qui lui dit Oui, oui, vas-y, plus on est de fous, mieux c'est tout ça, tout ça, vachement bien. A priori je les ai tous lus hein. Parce qu'à l'intérieur hein, ils sont magnifiques. Même si j'ai l'impression d'être observés, c'est rassurant de savoir que les statuts nous serons avant la réussite du projet. La réussite du projet. Pourquoi ça ? Ok, tout ça j'avais déjà lu en fait. C'est notre projet, ouais. Ok, là j'ai une bouboule. Ah oui d'accord. Regardez, je fais ça. Je le mets là. Attention, vous apprêtez à accéder au générateur pendant que le projet sablier à noir est actif. Le générateur désactivera le projet sablier à noir. Hop. Et là, j'enlève la gravité. Là c'est truc de gravité là. Le v'là ! Regardez ça ! J'ai trouvé le générateur de distorsion madame. C'est tout hein. Oh y'a un truc là-haut ! Hop là. Me revoilà ici. Nice. Vite. Tout ce vaisseau. Oh non, le vaisseau qui s'est coincé. Non mais le pire. Regardez ça, le pire quoi. Oh c'est bon. Pause ça là ! Pause ! On en a pas besoin. Oh la musique qui change. Faut que j'aille où ? I don't remember, si. Faut que j'aille sur machin là. Son bronze. Non. Et là faut que j'aille au vaisseau. C'est parti. Zé bardi ! J'espère que je vais avoir le temps. J'espère que je vais avoir le temps. C'est ça le problème en fait là. Tu nous écris sous, il va bien. C'est pour bientôt que tu nous fais des... Hein ? Quoi ? Hein ? Quoi ? Moi j'ai quasiment rien foutu depuis dix jours à cause d'Horizon Zero Dawn. Mais c'est bon, je suis libéré des livrets. Bah t'as plus qu'à commencer Outer Wells maintenant. Ah la musique. La musique qui s'énerve là. Prendez. J'essaie mais ça marche pas. Alors Outer Wells j'avais envie de le faire mais j'ai de moins en moins envie. Mais peut-être plus tard, ok. C'est toi qui vois. Si t'es comme Tony Hub. T'es comme Tony Hub. Eh oui. Merci Chrisou pour ton thé comme Tony Hub. Putain mais j'ai un... Je me suis fait bouffer par un truc là. Mais je crois que j'ai un bouton. Je crois que j'ai un moustique qui m'a mangé. Vous avez vu ça fait rouge. Toujours un plaisir. Ah bah j'imagine que ça vous fait plaisir d'acheter du thé comme Tony Hub. Meilleur achat. C'est pas une corne mais je pense que je me suis fait bouffer par... Par un stick mou. Par un stick mou. J'ai des sticks mou en ce moment. Regardez ça se voit plus. Regardez ça se voit plus. T'as vu ? Regardez hop ! La magie du maquillage. Euh... Ça ne se voit plus. Ça ne se voit plus. Il y'a l'autre connard qui va me refaire peur là. Ah non pour une fois non. Allez go. I can do it ! On déconne pas hein. On déconne pas. Vas-y j'ai pas le temps pour ces conneries là. Imaginez là je tombe à la cour de carburant. Les boules. Ah non remonte. Merci. Oh yes. Je vais y arriver ? C'est quoi ? Vas-y. Oh le stress. Oh je vous jure le niveau de stress là du gars. Hop. Euh après c'est quoi ? Oui c'est euh... C'est le N. Rires. Qui suis là ? C'est compliqué pour le schéma. On déverrouille ton androïd. J'essuie ? Allo ? Attendez. C'est l'œil ? Non c'est quoi ? J'ai peur je veux pas aller dans le truc là. Ça va m'emmener où si je vais là ? Putain y'a le vaisseau qui est là-bas. Bah c'est mort j'y retournerai plus hein. Ça ressemble vachement à la lune quantique quand même hein. Ça ressemble quand même vachement à la lune quantique. Je trouve. Je flippe. Je suis en train de flipper. Alors qu'il y'a pas grand chose quoi mais euh... Allo ? Il y'a la manette qui vibre en plus hein les connards. Pourquoi je vais dans le vortex là ? Est-ce que... Est-ce que c'est une bonne idée ? ? Est-ce que c'est une bonne idée ? ? C'est parti. Pourquoi y'a des trous là comme ça ? Est-ce que ça a un rapport avec le fait de le regarder ? La lune quantique s'adapte ? Oui, évidemment que ça ressemble parce que la lune quantique était à côté et que voilà. Quoi ? Je n'arrive pas à décoller. La gravité ouais est de 2,4. D'accord ok, donc gravité super forte. Là je me rebarre. D'accord. Tu joues à le Flyant VR ? Ecoutez, envoyez-moi... Payez-moi un casque VR et on en reparle. Ça marche ? C'est normal si je comprends rien ce qui se passe. Euh ouais. Déjà moi j'ai joué au jeu. Déjà moi j'ai... Hein ? Attendez. Tac. Je piche rien. Faut que je le regarde, faut pas que je le regarde, faut que je fasse quoi là l'oeil ? Il pourrit sa mère là. Regarde-toi de dire un visage. Et deux yeux là puis la bouche. Je te regarde. La VR c'est nul. Je sais pas, j'ai jamais testé. Je peux pas dire moi. C'est sûr. Même je pense que... C'est peut-être... Ton ex belle famille. Qui a acheté tous les meubles. Ex-près. Mais attendez, mais je suis complètement con ou... Là y'a le Vortex ? C'est de là où je viens ? Hein ? Bah c'est... C'est Ré Ré ? Des Rats, des Ré. J'explore toute la planète là ou quoi ? En plus on voit rien. Non ! J'ai plus d'oxygène. Je veux pas crever maintenant. Attendez. Ça a changé là non ? Non ça a pas changé. Oh le Mindfuck. Oh le Mindfuck est total. Ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Salut les potes ! Onote le Mettetel. C'est parti ? C'est parti ? Les nomades ne sauront jamais mais grâce à leurs efforts et leurs découvertes technologiques, un matrien est parvenu à trouver l'œil de l'univers. Quoi ? Mais c'était marqué quoi là ? Odyssée, Felspass, Gossan, Ardoise et Cornet en vue d'explorer un système solaire situé aux confins de l'univers. Ah oui j'ai vu que les textes avaient changé. Quoi ? J'ai goût ça ? Tour de transmission présente sur l'âtre-bois a été construite pour recevoir les messages de notre satellite d'espace lointain. D'accord, les toutes premières... Cornet a remarqué une étrange anomalie sur les images. Mais d'accord, ok. Je viens de comprendre un truc. Sur son existence, notre soleil s'est effondré sous le poids de sa propre gravité avant d'exploser en une super-violente supernova. Ok, ça je viens d'avoir. Toutes les formes qui vivent hyper-moment lors de la mort prochaine de l'hiver, le sélacanthe est celle que nous regretterons le moins. Ah les salauds ! Ah les salauds, les salauds ! C'est vrai que c'est la compte. Les nomailles arrivent dans le système solaire, suivi un signal émis par l'œil de l'univers. Ils ont péri à l'arrivée de l'intrus, porteur de substances mortelles appelées matières fantômes, qui s'émerge à le système solaire tout entier, presque immédiatement et sans moindre signe, avant-coureurs. Les pauvres nomailles sont tous morts. Alors ça c'est le DLC, ouais bah oui mais en fait j'ai déjà vu l'appareil photo, l'appareil photo qui tourne autour sur une orbite à 90 degrés là. Et je suis allé le voir en fait, je suis déjà allé le voir mais j'avais pas vu qu'il y avait un truc qui avait été... Bah en fait ça a été... Mais non je suis con en fait, je l'avais lu. C'était pas dit au début du DLC qu'il y avait un nouveau truc qui était apparu dans la bibliothèque ? Attendez faut que j'aille lire les trucs là-bas. L'impression de corner, c'est incroyable, j'ai d'abord cru que les points lumineux visant sur cette image étaient des étoiles mais en fait ce sont des galaxies. Faut voir qu'il y a une infime partie du fièrement, ce qui veut dire que l'univers compte au moins mille fois plus de galaxies qui en ont le pensé. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. C'est étrange, Rodin vers le jour, gna 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 gna, ouais bon ça c'est... Il parle de l'expansion de l'univers. Merci à toi. Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a toutes les étoiles qui sont en train de péter. Oh putain les génies ! Oh la la ! Putain la transition ! Oh la transition c'est des génies quoi. Regardez ça pète de partout ! Ils ont foutu un... Bah du bordel c'est normal mais c'est des gens bien je trouve. Bah euh... Alors en même temps... C'est grâce à eux qu'on est encore vivant. Donc il y a toutes les galaxies qui sont en train de péter quoi. En même temps c'est grâce à eux qu'on est vivant. Est-ce que s'il n'y avait pas la boucle de 22 minutes... On serait mort. Et etc... Alors... ... 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